Il y avait en fait deux types de travaux en parallèle. Il y avait d'abord le démarrage des creusements sur le carreau de fronçage, proprement dit, des puits d'accès. C'était par des méthodes assez rudimentaires de travaux publics avec des pelleteuses. Et parallèlement, début 2000, on a réalisé ici un certain nombre de forages scientifiques directement sur la plateforme et qui servaient principalement à suivre les effets du creusement à une certaine distance des puits. Quand on a atteint la couche d'argilite, là ça a été quand même un grand soulagement d'atteindre la couche. Et on a pu creuser la niche et on a pu réaliser la première galerie expérimentale dans la niche à 445 mètres. Et après, nous avons en trois mois mis en place tout le premier jeu d'expérimentation. On a eu pendant toutes les premières années du laboratoire souterrain un certain nombre de campagnes de forages. Pour l'hydrogéologie, pour la géologie. On a installé ici les premières stations géodésiques, les premières stations sismiques, les premières stations hydrologiques. Le réseau piézométrique a été mis en place. On a mis en place en fait les précurseurs de tous les réseaux que l'on a aujourd'hui. Et ça, ça a été fait dans les années 99 à 2002, 2003, 2004. La deuxième grande activité, ça a été la préparation des expérimentations. Alors la préparation des expérimentations, elle s'est faite dès 99 au laboratoire du Montéry. Toutes les expérimentations qu'on a réalisées dans la niche à 445 mètres, on les avait déjà testées, montées, complètement analysées au point de vue à la fois scientifique et technique au laboratoire du Montéry. Sous-titrage Société Radio-Canada